Sous-titrage Société Radio-Canada La CDAO n'est plus que l'ombre d'elle-même. Remettant en cause le narratif raciste et humiliant des organisations occidentales sur l'Afrique, un député sénégalais s'est attiré les foudres d'une parlementaire corrompue de la Côte d'Ivoire qui pensent qu'il ne faudrait en aucun cas remettre en cause la façon dont certains pays occidentaux se comportent sur le continent. La CDAO, qui n'est entre qu'un instrument de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme français, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Un conglomérat de traîtres à la cause africaine, à l'émancipation de l'Afrique, surtout lorsque l'on voit le rôle que joue Alassane Ramane Ouattara de la Côte d'Ivoire pour saboter les véritables initiatives panafricaines, pour sortir de l'enclos de la France. Appréciez de vous-même. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire « pauvreté », le PNUD, en réalité, n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là sont partis du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement ? Parce que qui a appauvri l'Afrique ? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Un, vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique ? Ce sont nos chers États. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous m'étiez. Qu'est-ce qu'il y a à contrôler ? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Est-ce que c'est... Oui, c'est la manière de présenter. C'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté des parents ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi. À l'endroit des chefs de regard, oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi, qui que ce soit. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous agresser au chef d'État. Je ne suis pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous agresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Vous devez tout droit. Nous avons l'obligation de l'Afrique, mais vous êtes tout droit. Vous ne pouvez pas vous agresser au chef d'État n'importe quoi. Vous devez tout droit. Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Les députés ont été Hadd White. Ils ne peuvent pas s'appuyer. Les députés. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous dites que vous n'êtes pas de pertence. Voyez. Oui, ce n'est pas. Je ne suis pas d'accord. Merci. 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 better Sous-titrage ST' 501